C'était contre Lyon chez elle. J'avais envie qu'on réitère le 0-0 qu'on avait fait à Gaston Gérard. Du coup j'étais très motivée et dès que j'avais le ballon j'ai essayé de les dribbler et de les embêter un peu et j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce match. La victoire contre Metz à l'extérieur, c'était la victoire du maintien et du coup c'était un match très important et j'ai vraiment senti que toute l'équipe était vraiment soudée pour gagner. Voilà, c'était un très bon souvenir. Mon stade préféré je pense que c'était Gaston Gérard parce que je ne le connaissais pas. On a pu y jouer une fois contre Lyon et en plus on a fait match 0-0 donc c'était un super stade. Mon habitude d'avant match, c'est plutôt un toque, c'est qu'il faut que j'ai tapé dans la main de toutes les coéquipières et de tous les staffs avant de rentrer sur le terrain. C'est celle-là. C'est Kaigo et Whitney Houston High Lab. C'est le petit pont, j'adore en mettre même si ça ne fait pas plaisir aux défenseurs. J'aime bien avoir le petit temps d'avance et je sais que quand je vais pousser la balle, c'est cuit pour elle. Pour moi c'était celui à Metz parce que c'était le plus important et au vu des circonstances c'était quand même un but plutôt à ne pas manquer. C'était fin de match, 88ème, on était à 1-1 et Tatiana me fait une passe en profondeur, ballon long. J'arrive plein de vitesse dans la surface, la gardienne essaie de l'attraper avec ses mains sauf que j'arrive à la toucher du bout du pied et le ballon me revient un peu dessus et du coup j'ai plus qu'à la pousser dans le but. Mais il ne fallait pas la mettre au-dessus ou à côté. C'est le salto arrière. Mais je ne peux pas vous le faire là, c'est un peu dangereux. Non je rigole, je ne sais pas le faire hélas. C'est que je n'en ai pas vraiment et dès que je marque un but, je suis tellement contente que je vais sauter dans les bras de la première coéquipière qui vient vers moi. Alors j'hésite entre le 6-0 à Montpellier, qui était l'un des matchs les plus longs de ma vie et entre le moment où on nous dit que le Covid-19 arrive en France et qu'on va se prendre deux mois de confinement et que le championnat va être arrivé. Voilà, pour mes pires souvenirs de la saison. C'est Delphine Chatelain. Je l'ai eu deux ans, tous les entraînements en duel. Donc je peux vous dire que c'est une teigne et que c'est vraiment pas facile de la passer et que c'est vraiment une super jouette. Ça aurait dû être Fleury. Donc je pense qu'on aurait gagné parce qu'on était une bonne lincée et du coup, on aurait gagné 3-0.